Yannick Luccauch, les Républicains sont en tête dans le département de l'Allier comme dans la plupart des départements de notre région, notre future région, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Alors toutefois, il y a le spectre du Front National, juste après, qui est en train de se dessiner. Alors, quelle est votre position ce soir ? Il y a déjà cette dynamique que souhaitait Laurent, puisque nous serons probablement un peu plus de 32%, voire 33%, puisque tous les résultats ne sont pas encore tombés. Donc, il y a pour la région Auvergne-Rhône-Alpes cette dynamique. Il faut qu'on persévère et il faut qu'on entraîne avec nous toutes les personnes qui ont envie d'alternance. Alors, le Front National, il va falloir compter avec ses voix. Il y aura probablement plusieurs élus du Front National dans cette nouvelle région. On ne pense même pas travailler chez les Républicains avec le Front National. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI a été très clair. Il faut un vrai Front Républicain. Donc, voilà, je crois que c'est à nous de préserver nos valeurs humanistes et fédéralistes au sein de cette probable et future majorité. Ce que l'on souhaite, même si ça va être difficile, il y a quelques reports de voix possibles pour la gauche. Il n'empêche, donc la dynamique est pour nous et nous ferons vivre toutes nos valeurs. Et c'est pourquoi la région et cette nouvelle grande région a voté pour nous. Il vous reste une semaine maintenant pour concrétiser ces chiffres du premier tour. La mobilisation, elle passe aussi par la mobilisation des abstentionnistes. On se rend compte qu'il y a encore, alors ça fait plusieurs années, plusieurs élections qu'on dit qu'il y a beaucoup trop d'abstentionnistes. C'est clair, quand on se rend compte, le nombre de la part finalement de votants, ce n'est pas assez. Je crois qu'on s'est battus, nos parents se sont battus, nos arrière-grands-parents se sont battus pour ce droit de vote. Il faut qu'on mobilise les abstentionnistes et puis qu'on redéfinisse bien les contours de notre programme, de notre projet pour qu'il n'y ait qu'une seule alternance possible, la nôtre. Thibault Meunier, les grandes tendances viennent de tomber pour le département de l'Allier. Vous étiez donc candidat dans ce département. Vous obtenez 25,87% des voix. Satisfait ce soir ? Bien évidemment, nous sommes fort satisfaits de ce résultat qui finalement prouve l'attachement des valeurs nationales de nos compatriotes. C'est une vraie rupture historique dans l'approche des régionales. Nous sommes évidemment extrêmement heureux dans l'Allier de ce score qui, j'espère et j'en suis sûr, sera transformé au deuxième tour et pourra nous permettre de représenter dignement le département au sein de cette grande région. Vous êtes assuré d'avoir des élus pratiquement au second tour dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la deuxième région de France. Finalement, comment vous pensez influer sur cette politique régionale ? Alors, on verra les résultats de second tour. Effectivement, si Christophe Boudot remporte la région, on aura tous les leviers de l'exécutive pour changer les choses. Si nous sommes second, nous aurons effectivement des leviers d'opposition. Maintenant, je crois qu'on a parlé du programme depuis quelques mois de campagne. Donc, je vous donne rendez-vous au deuxième tour pour vous détailler nos futures opérations pour redynamiser les secteurs oubliés comme l'Allier. Alors, l'Allier, est-ce que c'est un département, finalement, que vous connaissez bien ? Parce qu'effectivement, il y a eu quelques tumultes, on va dire, entre les différents candidats possibles pour représenter le Front National lors de ces élections. Ce département, vous pensez le faire exister dans cette région ? Alors, bien sûr, effectivement. Alors, je n'habite pas l'Allier, comme tout le monde le sait. Je suis venu en renfort parce qu'il y avait des difficultés au niveau de la FED. Mais en revanche, nous sommes, comme tout, mes amis tête de liste dans les départements ruraux, extrêmement sensibles à cette problématique puisque notre programme était tourné, justement, vers ces territoires ruraux et à des enclavés. Il vous reste huit jours pour concrétiser votre résultat. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, on va dire que la stratégie, ça va être de faire du terrain, encore du terrain, comme nous l'avons fait depuis des semaines. Rencontrer les gens à nouveau et surtout les conforter dans leur premier vote et surtout de sensibiliser les entourages de chacun pour venir porter Christophe Voudot et Marine Le Pen à la tête de cette grande région. Et j'espère que nous remporterons l'ensemble des... Enfin, la plupart des régions françaises pour enfin relever le pays et mettre sur des rails nos régions qui méritent, par leur identité et par leur dynamisme économique, toute la reconnaissance des élus et une vraie stratégie, enfin, pour gérer dignement ces secteurs et ces territoires. Est-ce qu'on peut encore parler de vote de contestation ? Non, vous le voyez, à ce niveau-là, ce n'est plus un vote de contestation, c'est un vrai vote d'adhésion et je crois que notre programme, on a mis beaucoup de temps à le travailler. Il est 30 ans que le Front National débat au sein du Conseil Régional. Donc, forcément, fruit de cette expérience, nous avons réussi à proposer, je crois, un programme qui plaît et donc nous sommes bien au-delà du vote de contestataire. Guy Chamfort, vous êtes député de l'Allier, donc les résultats à tombe. Dans notre région, Jean-Jacques Quérana, pour l'Allier, 21,83% des suffrages exprimés en sa faveur. Alors, c'est un résultat auquel vous vous attendiez. Comment on peut l'expliquer, ici ? Oui, c'est un résultat qui était donc prévisible avec ce système électoral où la gauche, elle est aux élections en étant complètement émiettée. Donc, il fallait s'attendre à ce que la droite, qui, elle, était regroupée, arrive en tête. Bon, ce qui est inquiétant, c'est le vote du Front National, mais il faut ramener ça aussi à une faible participation. Et ça, c'est ce qui est le plus inquiétant. C'est justement ces gens qui ne viennent pas voter pour des élections régionales. Et contrairement à ce qu'on a dit aux gens, c'est quelque chose de très important pour leur vie de chaque jour. On verra ce qui pourrait être fait par une majorité Front National si, par exemple, elle avait à s'occuper des lycées dans une région. Et les gens, il faudrait qu'ils prennent conscience, mais c'est peut-être un peu la faute des politiques, qu'il faut absolument refaire de la politique au bon sens du terme. C'est-à-dire débattre, il faut faire des propositions, il faut même parfois ne pas être d'accord avec ses concurrents politiques. Mais si on ne fait pas de débat, on laisse la place à la démagogie pure et simple, celle du Front National, celle de choses qui sont complètement inapplicables. S'il y avait une stratégie à avoir pour redresser la barre entre ces deux tours, quel serait-elle, à votre avis, pour votre parti ? Moi, je pense qu'il faut d'abord absolument dénoncer entre ces deux tours les fausses bonnes idées du Front National, montrer que toutes leurs politiques, je regrette qu'on ne l'ait pas fait assez tôt, les fausses bonnes idées du Front National qui sont, dans 99% des cas, inapplicables. Et on veut faire croire à nos concitoyens que c'est ces gens-là qui nous sortiront d'une situation difficile. Mais notre pays a connu aussi des situations difficiles dans son histoire. Notre pays a toujours su le surmonter. Je pense que ça, ça se fera avec l'ensemble des forces démocratiques de ce pays, non pas avec des apprentis sorciers qui veulent nous rappeler au temps de l'avant-guerre où il y avait un fascisme triomphant dans notre pays. Gérard Derriot, vous êtes le président du Conseil départemental de l'Allier. Alors, concernant la liste des républicains arrive en tête dans notre département, avec 31,43% des suffrages accordés à Laurent Wauquiez. Quelle est votre réaction ? Le Front National fait pas mal, vous suit de peu. Évidemment, bon, apparemment, ça a l'air d'être à peu près partout en France de la même manière, et peut-être plutôt un peu moins, finalement, dans l'Allier. Donc, c'est déjà plutôt encourageant, mais surtout, quand même étonné que ça monte au temps. Mais c'est comme ça, c'est le temps qui est celui-ci. On comprend bien à quel point les gens sont complètement dans une situation extrêmement difficile, et qu'à partir de là, ils manifestent leur mécontentement à travers un vote comme celui-ci, qui n'a rien, à mon avis, d'un engagement politique réel, mais simplement de vouloir donner un avertissement au gouvernement en particulier, qui, depuis maintenant plusieurs années, les a mis dans une situation très, très compliquée. La population elle-même, d'une part, mais les collectivités également, avec les baisses de dotations massives, qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, là encore, on ne sait plus comment faire pour arriver à boucler des budgets. Il est normal que, très vite, ça se traduise par, vraiment, une exacerbération des populations, et c'est pourquoi on a ces résultats-là. Alors, j'espère qu'au deuxième tour, les choses, évidemment, se corrigeront. Là, ça a été un signe qui a été donné, et que ça se corrigera au deuxième tour. C'est ce qu'il faut souhaiter pour notre pays. Donc, il faudra, de toute façon, travailler avec le Front National, travailler en commun ou pas ? Ah non, alors là, moi, je n'ai absolument pas envisagé. Vraiment, alors là, il n'en est même pas question. Mais, par contre, je le prends vraiment comme un signe de la population face aux difficultés qu'elle rencontre. Sylvain Bourdieu, nous sommes ici en préfecture. La droite est en tête, largement en tête, tout de même, suivie du PS et du Front National. Alors, ces résultats, vous, en tant que Front de Gauche, je suppose que c'est une déception, ce soir ? Oui, c'est effectivement un pincement au cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. De voir, d'abord, autant d'abstention, et ensuite, un Front National aussi haut. Et ça me montre bien, et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, que les gens se trompent de colère. Qu'il y ait des colères, ça, on le comprend bien. Et au Front de Gauche, on l'a toujours soutenu. Mais qu'elle se tourne vers le Front National, alors là, par contre, non, on le dénonce. On le dénonce. C'est pas la solution. On ne peut pas bâtir un programme sur la haine de l'autre. Alors, bien sûr, le Front National est prêt à tout, à surfer, y compris sur les événements. Mais je crois que ça n'est pas la solution et qu'on a besoin, plus que jamais, de mettre l'humain en tête. Alors, est-ce que la gauche n'est pas partie un petit peu divisée à ce premier tour ? Oui, mais divisée, peut-être. Mais de toute façon, ce qui compte maintenant, c'est le second tour. Et le second tour, on sait qu'on a un électorat à mobiliser. Donc là, actuellement, je veux dire, la balle est dans le camp de M. Keran. Et s'il veut la région, il faut qu'il regarde avec attention le score du Front de Gauche sur l'Allier, qui n'est pas très mauvais. D'ailleurs, le score, on se maintient plutôt bien. On est aux alentours de 10%, ce qui est à peu près l'objectif qu'on s'était fixé. Donc maintenant, si M. Keran est intéressé par les 10%, il faut qu'il y mette aussi les moyens de les avoir. Et nous, à ce moment-là, on viendra parce qu'on souhaite faire gagner des politiques de gauche.